bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler à venir le futur système potentiel de kvk un nouveau système de matchmaking est-il en train d'arriver on va parler évidemment kvk également avec de nouveaux gros kvk mais avant ça les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez toutes les infos tous les screens tous les guides tous les tutos tout y est et vous avez même les pronostics ajustés jusqu'à la dernière minute le samedi cette fois les pronostics ont été plutôt bon comme je vous le disais dans la vidéo d'hier voire très bon puisque regardez si on regarde les mises en ligue on s'est plutôt bien mis on est à 14500 auric on a été très positif malheureusement les mx alors mais bravo à eux oui qu'on battu les 60 mx mais malheureusement pour notre pari les 60 mx sont sortis sinon on aurait été encore mieux mais là déjà on a fait un petit x2 c'est très très bien on fait pareil au prochain tour et le store est vidé donc les quarts de finale puisqu'on était en huitième la prochaine fois ça va être du lourd voyez 16e de finale mais c'était à c'était 16e de finale mais on est en huitième je sais pas pourquoi c'est écrit 16e d'ailleurs il ya bien 16 et 16 match 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 9 matchs étonnant 2 je sais peut-être pas compter 2 4 6 8 9 9 matchs c'est bizarre bref en tout cas normalement le prochain tour je crois que c'est l'écart et donc on va tenter de refaire la même chose pour plier le store les amis parlons kvk et niveau de matchmaking tout nouveau système peut-être à venir avec la vidéo d'un streamer chinois une stream de chinois si je ne m'abuse plutôt très connu qui a un bon petit vingt mille vingt-cinq mille abonnés et qui est l'une des rares stream chinois ce qui fait du stream à l'international elle n'est pas sur les serveurs chinois mais bien sur les serveurs dits global les serveurs globaux comme les nôtres les serveurs internationaux et elle nous parle d'une petite fronde qui est arrivé sur les serveurs chinois elle est étonnée que ça ne soit pas encore arrivé sur les serveurs globaux internationaux et elle nous fait part de ses pronostics et de ses propositions sachant que cette streameuse je vous montre sa vidéo je vous mettrai le lien en description de cette vidéo pour le retrouver sachant que cette streameuse est une streameuse qui en général a plutôt des bonnes infos et d'excellentes relations avec lilith et elle nous montre très souvent je voulais déjà montré un des échanges qu'elle a en privé avec des développeurs l'avantage d'être chinois et de parler chinois donc elle nous parle et vient de nous montrer un deux vidéos de streamer très connu chinois et qui joue que ce serait savant chinois qui se plaignent du nouveau enfin du système de kvk et du fait que certains méga imperium alors si vous allez voir la vidéo et le lien que je vais donner vous pour avoir un sous titrage en anglais là moi je vais vous la traduire directement donc elle il montre que certains méga imperium là elle parle du fait que elle c'est une des rares streameuse qui fait du global en chine elle nous parle du système donc de kvk et des gros impérium dont elle va nous citer par exemple le 1365 le 1093 c'est méga imperium le 1254 en son temps n'arrive plus à faire de kvk elle nous parle aussi du drama du 1175 vous allez voir donc en fait elle fait des propositions elle remonte les propositions de la communauté chinoise plus ses propres propositions sur les futurs kvk par exemple là je vous le disais elle nous parle du 1365 en nous indiquant que le 1365 est totalement injouable en kvk que lors du dernier matchmaking il n'avait même pas lilith réussi à leur trouver d'adversaires ça a été avorté plusieurs fois ils ont dû tourner avant que lilith arrive à leur trouver des adversaires des adversaires qu'ils ont totalement éclaté et par exemple elle nous montre des stats là on le voit bien certains royaumes comme le 1846 avec ses 45 milliards de puissance sont plus forts que deux royaumes réunis et donc là elle nous montre le drama en cours le 2489 le 1175 qui a refusé de se battre le 1960 qui voudrait se battre contre le 1365 et le 1093 qui n'arrive pas à y aller car le 960 n'a que environ une base de 200 300 joueurs actifs quand le 365 on a près de 2000 vous avez bien entendu 2000 joueurs actifs et le fait qu'avant on avait des méga kvk beaucoup plus intéressant mais que maintenant tout ça c'est fini ce n'est plus possible donc en gros on a un système de kvk qui actuellement est bloqué pour les méga imperium le 1365 est bloqué le 1093 est bloqué ils sont trop gros pour avoir des adversaires à leur taille et lilith capant le matchmaking aux 600 meilleurs joueurs 600 joueurs les plus puissants du royaume ça ne fera pas l'affaire puisque des royaumes comme le 1846 ont bien une base de 1000 joueurs actifs mais le 1365 et le 1093 eux en ont 2000 voire plus et elle explique également que ces joueurs ces royaumes ont réussi à faire cette opération à charger en zéro tout le monde de leur royaume ils ont demandé à tout le monde de descendre à 50 millions de puissance pour se blinder vous voyez là on est sur le passage se blinder de recrus de nouveaux migrants donc aujourd'hui ces royaumes sont totalement tout seul et ne peuvent s'affronter qu'entre eux pour le kvk et on peut leur mettre personne ce n'est pas parce qu'on va rajouter plusieurs royaumes que ça va faire le juin et elle nous explique également que le système devrait être vu alors elle va d'ailleurs faire plusieurs propositions en sens qui sont aussi les propositions de la communauté le premier serait de faire un système d'inscription un peu à la ligue aux iris c'est à dire on inscrit les 600 on peut pas on inscrit seuls les 600 plus hauts joueurs d'un roadster d'un royaume peuvent passer la porte numéro 4 ça c'est sa première proposition les autres peuvent aller sur le kvk mais sont bloqués dans la zone de départ ça permettrait aux joueurs avec énormément d'actifs de pouvoir avoir un backup de ressources se faire renforcer et avoir des ressources mais voyez c'est là le screen dont je vous parle c'est exactement ce que je vous dis mais sans être ma joueur dans les zones d'après et ça équilibrerait moi de mon point de vue c'est un petit peu n'importe quoi cette proposition là parce que si un joueur a plein si un royaume a plein de joueurs et bien tant mieux pour lui les bloquer en zone 1 par rapport à un roadster de 600 c'est un petit peu unfair c'est à Lilith de revoir son système de matchmaking la deuxième proposition est pour moi déjà plus viable c'est une proposition non pas à l'inscription simple mais à l'inscription d'alliance c'est à dire quand un kvk va popper chaque alliance peut choisir d'aller où elle le souhaite elle s'inscrit sur un kvk indépendamment et après toutes les alliances sont réunies enfin toutes les alliances les alliances inscrites et Lilith parlait de ce système là et peut-être à mon avis je pense que c'est ce scénario là qui va avoir la faveur de Lilith Lilith a parlé de ce système de kvk d'alliance par le passé il y a plus d'un an en plus avec leur nouveau système où ils parlent ils vont favoriser les royaumes avec une ou deux grosses alliances c'est pour ça que le SW a migré sur les SW de Shisgul Shisgul est bien passé pour avoir les infos c'est pour ça qu'ils ont migré sur un autre royaume notamment comme ça ils ont deux grosses alliances et ils se retrouvent dans la bonne frange le bon système souhaité par Lilith donc chaque alliance s'inscrit indépendamment sur un kvk et après toutes les alliances sont mélangées et inscrites sur différentes kvk où on équilibre ce genre de scénario va évidemment donner un avantage énorme aux plus gros payeurs aux 960 et les 60GT aux OneV également et aux JST mais surtout le 1960 pourquoi ? parce que c'est eux qui ont des énormes alliances ultra puissantes le dernier scénario est un Osiris un kvk où on inscrit les joueurs et un plafonné à 600 et seuls les 600 joueurs inscrits peuvent accéder tout simplement au kvk je pense pas que ce soit la bonne solution n'hésitez pas à mettre en commentaire vous votre avis quand on regarde la suite de la vidéo elle nous parle du fait que de l'ennui d'un grand nombre de joueurs qui n'arrivent plus à aller en kvk qui sont bypassés ou qui font des kvk ennuyeux elle explique que les baleines ont déjà tout blindé et ne se battent pas pour les récompenses et pour gagner un kvk mais tout simplement pour avoir de l'amusement et se battre leur seul but est de se battre et donc si on ne leur permet pas de se battre contre des adversaires au niveau ils arrêtent le jeu et c'est là qu'elle cite les SW et elle nous parle des... pas les SW de Bunny et c'est là qu'elle nous montre les SW qui ont compris le système qui ont migré avec cette main alliance à 19 millions évidemment c'est le même système que les 60 GT il faut se retrouver sur un royaume avec maximum de très grosses alliances mais pas plus sinon le royaume est tout simplement down et sera injouable en kvk et elle justifie, elle légitime le choix du 13-02 ou du... pas du si du 13-02 et du 11-75 de ne pas vouloir se battre elle montre bien les différences entre Mimi et oui ben les R-15 elle compare bien les alliances vous le voyez la coalition là il n'y a pas photo le 11-75 va tout simplement se faire rouler dessus on pourra avoir un kvk où on imagine le 960 face au 365 et au 10-93 en tout cas le 365 le 10-93 et le 960 se sont inscrits en même temps en siège d'Orléans pour tomber les uns contre les autres mais je pense qu'il est quasi impossible que le 1960 tombe face au 10-93 et au 1365 tout simplement car ils n'ont pas une assez large base de joueurs actifs c'est pas avec 200 joueurs ultra actifs qu'ils vont pouvoir compenser le matchmaking de Royaume avec des 1500 2000 joueurs actifs évidemment sauf sauf si les devs interviennent et décident de nous offrir ce kvk donc voilà ce qu'il se passe voilà le drama du moment le drama les propositions disons et la complexité du moment avec le jeu qui d'après elle semble mourir à petit feu si Lilith ne fait rien pour retenir les baleines elles partiront à terme parce qu'elles n'auront plus d'amusement et plus de combat voilà évidemment je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de ce sujet puisque c'est un sujet bouillant qui nous concerne tous et on va voir si Lilith va réagir et faire des propositions moi je pense que le kvk inscription d'alliance va arriver très très prochainement si les chinois en parlent ils sont plutôt bien informés c'est que c'est déjà dans les cartons et on va avoir une mise à jour peut-être au plus tard pour Noël sur un nouveau système de kvk comme celui-là les amis à présent parlons toujours kvk mais plus précisément d'un kvk héroïque en thème la liste dans les royaumes perdus hymne héroïque on a un kvk très intéressant alors on a beaucoup de kvk qui viennent de pop regardez ils sont tous à 5 jours on a le 19-12 j'en saute involontairement le 19-11 le 19-10 tous ceux-là sont à 12 jours mais dans ceux qui sont à 5 jours on vient d'en avoir un très intéressant le 19-14 précisément avec notamment regardez typiquement c'est là qu'on voit les limites du matchmaking de Lilith on se retrouve avec 4 zones hymne héroïque c'est normal sur ces 4 zones on a 4 royaumes par zone sauf une seule la zone alors c'est la zone terre si je ne dis pas de bêtises avec qui a que lui que 4 royaumes non pardon on a 2 zones à 4 royaumes et 2 zones et une zone à 3 zones je vais y arriver 3 zones à 4 royaumes et une zone à 5 royaumes c'est la zone non mais je ne sais même pas compter en fait non ils ont tous 4 royaumes je dis n'importe quoi j'en compte un de plus ils ont tous 4 royaumes et pourtant voilà pourquoi j'étais déjà dans la suite ils sont tous à 4 royaumes pourtant on a 3 impériums le 21-42 qui est impérium et qui est sur sa propre zone le 21-42 il est sur la zone haut en bas à gauche c'est le moins puissant des impériums le 23-81 le plus puissant des impériums qui se retrouvent en haut à gauche en zone feu le 17-74 qui est avec l'eau également donc on a 2 impériums le 21-42 et le 17-74 qui se retrouvent ensemble et on a 2 zones la zone terre et la zone vent qui eux n'ont aucun impérium on a même l'ancien enfin le 1943 ancien royaume de Drago si je ne dis pas de bêtises non c'était pas le 1945 c'était un autre mais je ne sais plus qui est passé dessus c'est pas Baba ou un joueur comme ça c'était pas à me le dire en commentaire mais le 1945 me parle donc on se retrouve avec un KVK où on a 3 impériums qui sont répartis seulement sur 2 zones et dans les autres on n'en a pas ce qui montre la complexité du système de KVK et le fait que faudrait peut-être le revoir évidemment on ne peut pas aller voir avant 24 jours ce KVK car il est sur la brume sous la brume mais je ne manquerai pas de vous tenir informé car ce KVK à mon avis promet quelques petites surprises dans les autres KVK dont je vous ai évidemment déjà parlé hier alors on a la lutte des 8 qui arrive à sa fin la lutte des 8 a peu de succès on a le siège d'Orléans donc avec l'attente de savoir si le 1093 va pouvoir être face au 1365 et au 1960 on a évidemment l'énormissime 20 21 33 24 89 et 14 84 dont je vous ai déjà parlé mais dans Tempête de Stratagème celui-là on va avoir du lourd mais pour le moment non mais donc dans Guerrier Libre rappelez-vous c'est là qu'on a le 1846 et le fameux drama du 11 75 qui est toujours Imperium ça montre que les mecs pour le moment ne se battent pas et clairement là à part le 2605 ou le 1846 et je pense je pense que le 1846 va clairement écraser les autres royaumes sur ce KVK même si les SW ne se laisseront pas faire de mon point de vue le 1846 ont une base actif bien plus grande n'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis mais là le 1846 à mon avis il est tout simplement énormissime la disposition le prouve il est tout seul en feu quand le 2605 est avec le 1195 en vent c'est le deuxième plus fort et on a tout seul sur la dernière zone alors je ne sais même pas ce que c'est comme élément ça et toi encore une fois dites le mot en commentaire le 1175 lui est tout seul également pourtant il est le dernier du lot des 4 premiers donc il est 4ème position en termes de puissance le 1846 tout simplement à mon avis imprenable sur ce KVK on va voir si j'ai raison ou pas voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo pas d'event c'est plutôt calme en ce moment Lilith doit nous préparer à mon avis une arrivée d'event mais à part le plus grand gouverneur et la balade de Yad c'est ultra calme si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus Sous-titrage ST' 501